Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais faire aujourd'hui du coup la vidéo dupe avec cette palette-là la Wild de chez Huda Beauty contre la Jingle Panther. Hier je vous ai posté un make-up avec celle-ci pour voir ce que j'en pensais. Aujourd'hui on attaque celle-ci et demain on fera la rouge. Donc du coup l'intérieur est comme ceci donc pareil très 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 ressemblant j'ai pas la meilleure in-like je vais l'allumer comme ça vous voyez peut-être un petit peu mieux voilà ça on voit mieux bon c'est presque le même donc comme sur la vidéo d'hier Huda Beauty est W7 et à chaque fois je vais nettoyer mon pinceau entre deux je viens d'appliquer ma base comme toujours celle de chez Makeup Revolution j'ai mis mes petits scotch et là je vais venir prendre la palette Huda Beauty et je vais prendre ce fard crème que je vais venir appliquer ici bon je viens d'ouvrir les fenêtres pour aérer parce que franchement il fait trop chaud et du coup j'ai les mouches qui rentrent c'est super donc là je vais reprendre la palette de chez W7 et je viens faire pareil je reprends la palette de chez Huda Beauty et je vais venir prendre le marron ici donc je mets le marron en coin externe j'étire la forme et je remonte sur mon hypoxia hop j'aimerais mettre le noir à la fin pour m'y réintensifier donc voilà je tire un petit peu je viens nettoyer mon pinceau je viens prendre la palette de chez W7 et pareil je viens prendre le marron excusez-moi donc je fais pareil oh il a l'air un tout petit chouïa plus foncé et il a l'air comment dire tout à l'heure celui de chez Huda Beauty j'avais du mal à l'estomper sur la base je sentais que dès que je mettais la couleur ça accrochait tout de suite et là non je peux le travailler sans problème donc pareil j'étire un petit peu la frange bon le marron là il a été un petit peu plus facile à travailler que de l'autre côté mais sinon les couleurs c'est les mêmes je reprends la palette de Huda Beauty et là je vais venir prendre celui-ci je fais un petit peu un top que je vais venir du coup dégrader avec le fard que j'ai mis juste avant donc moi je mets le fard un petit peu partout je tapote mon pinceau un petit peu partout et ensuite je fais des va-et-vient des mouvements circulaires pour bien dévader le tout bon la mouche elle va vite dégarpire qui doit commencer déjà à m'énerver je viens frotter le marron tout à l'heure j'en prends un tout petit peu sur mon pinceau et je repasse le j'ai mis marron pour dire de bien fondre et de couleur ensemble vous avez vu j'ai changé de miroir j'ai abandonné le petit cœur de chez Colourpop je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la deuxième teinte et je fais pareil voilà donc on nettoie le pinceau je prends la W7 et je vais en prendre cette teinte là donc je fais pareil que pour la Houda je tapote alors celle-ci elle a l'air un petit peu plus facile à travailler alors qu'avec la verte j'avais plus de facilité chez Houda Beauty que chez W7 donc je fais pareil je nettoie un petit peu le marron je mets un tout petit peu de marron dessus et je repasse légèrement donc je reprends ma palette Houda et je vais venir prendre le fard beige un tout petit peu hop comme ça je viens juste éclaircir et estomper un tout petit peu en haut hop je viens nettoyer mon pinceau et du coup je n'ai pas nettoyé le bon c'est pas grave là je viens prendre la W7 et je fais pareil ce côté-là il n'y en avait quasiment presque pas besoin il s'est mieux travaillé je reprends mon pinceau je reprends un tout petit peu de top et je repasse légèrement franchement celui de ce W7 il s'est beaucoup mieux travaillé que Houda je n'ai pas trop galéré à l'estomper mes bouts de scotch hop voilà je vais venir faire mon cut crease bon voilà cut crease fait je vais venir prendre le pinceau orange je vais le nettoyer parce que du coup je vais venir prendre un tout petit peu le marron là pour venir de dégrader avec la base pour qu'il y ait de démarcation je nettoie je prends le W7 et je fais pareil ensuite je vais venir prendre lequel je ne sais pas du tout en plus je n'aime pas choisir les fards donc je ne sais pas ce qu'ils valent oh mon dieu il est magnifique là allez je vais venir prendre du coup allez je vais venir prendre celui-ci j'ai rien mis sur mon pinceau ou quoi ? voilà donc je l'ai mis entre ma base et mon fard voilà un tout petit peu je viens nettoyer mon pinceau et je viens prendre le pareil de chez W7 il est plus foncé de ce côté là et celui-là il a de la chute tandis que chez Oda je n'ai pas eu de chute et maintenant sur tout le reste de la paupière je vais venir mettre celui-ci il n'a pas l'air d'avoir la même intensité que celui que je viens de mettre juste avant je vais essayer avec mon pinceau en boumousse plutôt parce que là c'est mieux je dépasse du coup sur le gris que j'ai mis juste avant je vous la mets comme quelque chose de très très simple je viens nettoyer mon pinceau et je prends le même pour l'autre côté et alors plus intense c'est W7 que chez Oda donc voilà je vais aller faire mon teint je vais aller faire ma base etc enfin je vais faire mon teint je vais faire mon ratif j'utilise les mêmes couleurs et on se retrouve pour le compte-rendu final et voilà le compte-rendu final franchement il n'y a quasiment pas mais quasiment pas de différence j'ai... mon poissier ne va pas tenir là je pense qu'après je vais aller tout retirer parce que franchement j'ai trop chaud j'ai trop chaud donc voilà franchement j'ai presque pas de différence moi personnellement j'en vois pas pour la verte j'ai préféré travailler avec la Oda que la W7 et là j'ai préféré travailler la W7 que la Oda donc je pense même pas que niveau la qualité des fards d'une marque à une autre ça peut changer vous voyez mais d'une couleur à une autre aussi ça peut changer franchement je vous la recommande foncez à choisir je préférais la W7 que la Oda entre 30 et 3 euros bah prenez les 3 euros quoi je recommande et je confirme c'est bel et bien un bon dupe donc voilà 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 j'espère que cette petite vidéo ce petit make-up cette petite comparaison dupe et tout vous aura plu dites moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activez la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo en attendant je vous fais des gros bisous ciao ciao ciao